Dans les zones de combat de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. Dans les zones de conflit, les batailles se passent sur le corps des femmes. Je suis témoin d'atrocité de masse commise sur le corps des femmes et contre les femmes. Je suis témoin d'atrocité de masse commise sur le corps des femmes et contre les femmes. Et je ne peux pas rester les bras croisés. Je ne peux pas rester les bras croisés Nous voyons même ce qu'un oeil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir Voyons ce que même un oeil de chirurgien ne peut pas s'habituer de voir Pour chaque femme violée, je l'identifie à ma femme Pour chaque mère violée, je l'identifie à ma mère Et pour chaque enfant violée, je l'identifie à mes enfants Chaque femme violée, je l'identifie à ma femme Chaque mère violée, je l'identifie à ma mère Et chaque enfant violée, je l'identifie à mes enfants Comment pouvons-nous nous taire ? Ce fut là les paroles du docteur Denis Mukwenge Qui a reçu le prix Nobel de la paix il y a quelques jours Moi j'ai envie de dire, il était temps Car cet homme lutte depuis des années pour la dignité des femmes Contre le viol fait aux femmes Et son combat au quotidien est de réparer les femmes Physiquement, psychologiquement En leur rendant leur dignité Première consultation A ses côtés, Guy Bernard Cadière, un chirurgien belge Voilà, donc c'est une lésion par certainement pénétration Des objets tranchants dans l'appareil génital On devrait déjà l'opérer en août Mais bon ben, elle attendait On va l'apprendre cet après-midi Premier cas Mutilation de l'appareil génital Le quotidien de Mukwenge Je constate les lésions Mais j'évite maintenant d'entrer dans les histoires Et ça finit par vous-même vous traumatiser Son histoire, Ifungo Kaimba, 18 ans, la cache par honte ou par peur Sa version, violée à 14 ans, accouchement douloureux Et toujours en ménage avec son violeur Mais son corps va révéler une autre vérité C'est cette personne qui a son étoile comme ça Comme si elle avait eu un pieu Elle a une plaie circulaire au niveau de l'abdomen Et son histoire ne correspond pas du tout aux lésions qu'elle présente L'opération va durer 3 heures Les filles, surtout les enfants Lorsqu'elles sont prises en esclave sexuelle Elles finissent par s'accommoder à leur maître Ifungo Kaimba, esclave de l'homme qui l'a martyrisé Continuer à vivre malgré les plaies d'un passé difficile à accepter Ici on répare les corps blessés, mais pas seulement Le 5 octobre 2018 fut un grand jour Un jour exceptionnel Parce qu'un homme nous a enfin donné espoir Nous a enfin donné de l'espérance Car quand on lutte pendant des années dans l'ombre Un jour ou l'autre, il y a toujours la lumière Qui finit par nous éclairer Aujourd'hui, le 5 octobre, le docteur Denis Mukwege A reçu le prix Nobel de la paix Alors c'est une personne que je connais depuis quelques années J'étais tombée sur une vidéo de lui en 2015 Un reportage fait aux Etats-Unis Où il avait déjà reçu un prix là-bas Il a reçu un prix aux Etats-Unis En Asie et en Europe Mais en Afrique, jamais On n'en parle pas beaucoup Car cet homme est un perturbateur Ensemble, nous disons non à la violence sexuelle Non aux rébellions Non aux gens qui veulent devenir ministres Devenir généraux En tuant leurs compatriotes C'est nous la population qui devons dire non Car cet homme est un danger pour ces personnes-là Ils ont essayé de le tuer à plusieurs reprises Mais ils n'ont jamais réussi Aujourd'hui, j'ai décidé de parler de ce médecin J'ai vraiment voulu mettre l'accent là-dessus Car en Afrique, en ce moment, c'est pas trop la joie Et ce médecin est un symbole Un symbole de paix, de révolte Parce qu'il lutte contre les injustices Contre la guerre dans son pays Et dénonce cela Dénonce les politiciens Qui sacrifient leur peuple pour le pouvoir C'est un peu le héros de l'Afrique en ce moment Et je ne pouvais pas ne pas parler de lui sur ma chaîne D'autant plus qu'Afro-Coton C'est la valorisation de la femme africaine La valorisation de la culture africaine Et quand un homme soutient ainsi les femmes Surtout dans ces conditions tellement malsaines Tellement démoniaques Il était pour moi important de vous en parler Et de vous présenter ce personnage Je suis sûre que vous le connaissez Et que je ne vais peut-être rien vous apporter Mais j'avais juste envie de parler de cet héros De cette personne au fait qu'il m'inspire sur tant de choses Sur tant d'aspects Sur tant d'horizons Et c'est quelqu'un au fait qui donne espoir Aujourd'hui j'ai vraiment voulu parler de lui En République démocratique du Congo Depuis 1997 On estime qu'un demi-million de viols Aurait été perpétrés Nous sommes devenus la capitale mondiale de viols A cause de cette guerre Une arme de guerre utilisée par tous les groupes Armées congolais et rwandais Le docteur Denis Motengue est né en mars 1955 A Bukavu Dans ce qui est alors le Congo belge Il est le troisième d'une fratrie de neuf enfants Après des études de médecine à Burundi voisin Il rentre au pays pour exercer dans l'hôpital Le Mera Il découvre alors les souffrances des femmes qui Faute de soins appropriés Sont généralement victimes de graves lésions génitales postpartum Les condamnant à une incontinence permanente Après une spécialisation en gynécologie obstétrique en France Le docteur Denis Motengue aurait pu rester en France après ses études Il décide de rentrer au pays en 1989 pour animer le service gynécologique Lorsqu'éclate la première guerre au Congo en 1996 L'hôpital est complètement dévasté En 1999, le docteur Motengue crée l'hôpital de Ponzi Conçu pour permettre aux femmes d'accoucher convenablement Le centre devient rapidement une clinique de réparation de viols Cette guerre sur le corps des femmes comme l'appelle le docteur Motengue Continue encore aujourd'hui En 2015, on avait observé une diminution progressive des viols faits aux femmes Malheureusement, depuis fin 2016-2017, il y a une augmentation En 2012, ce médecin est menacé, il échappe miraculeusement à un attentat Après un court exil en Europe, en 2013, il est déterminé et revient au pays et décide d'y rester Au nom de toutes les femmes de la ville de Bukabu Au nom de toutes les femmes violées de la R2 Congo Nous disons bienvenue au réparateur des femmes et que le tamin les bénisse Denis Moukwege, le réparateur des femmes violées Profondément croyant, ce fils de pasteur pentecôtiste vit ses valeurs dans tout ce qu'il fait Je pense que le grand message que nous avons, c'est le message de la paix Puisque c'est un droit que nous avons de la part de notre Seigneur Jésus-Christ Amen La foi est très importante pour moi puisque je crois Sans la foi, je ne suis pas certain de pouvoir faire face à toutes les difficultés Et surtout, il n'abandonne jamais Par son combat pour la dignité des femmes de Kiwou, il est aussi le porte-parole des millions de civils menacés Par les actions des groupes armés Sa lutte incessante pour mettre fin à ces atrocités Et dénoncer les impunités dont juif les coupables dérangent Fin 2012, le docteur Denis Moukwege est l'objet d'une nouvelle tentative d'assassinat Dont il l'échappe miraculeusement Menacé de mort, ce médecin au destin exceptionnel vit dorénavant Quoi trait dans son hôpital à Boukham Retour là où tout a commencé Dans son premier bloc opératoire Ce sera désormais son nouveau domicile Pour limiter ses mouvements par mesure de sécurité Rien au monde ne peut encore me séparer de ses mamans Je ne pouvais pas imaginer qu'elle souffrait autant Mon absence A sa porte, des gardes armés vont maintenant se relayer jour et nuit Sous la protection des casques bleus des Nations Unies Mais il n'est plus tout seul à lutter désormais A ses côtés, ses femmes à qui il a rendu leur intégrité physique et psychologique Les femmes avaient besoin de justice Leur dignité, devenue grâce à lui de véritables activistes de la paix Assoiffées de justice Déjà récompensé en Europe, en Amérique et en Asie pour son action Ce docteur a lancé en 2014 un mouvement féministe masculin V-Man Congo Malheureusement, on ne parle pas beaucoup de ce qui se passe en RDC On sait très bien pourquoi Parce que je pense que ça apporte à certains Pas forcément aux Africains Mais on va dire aux multinationales Disons la chose comme ça Au risque de s'attirer les foudres d'intérêts tout-puissants Le médecin désormais ne veut plus se borner à soigner les conséquences Sans dénoncer les causes Il y a des gens qui veulent s'enrichir Qui veulent du coltan, de la castérite et l'or du Congo Et donc pour avoir ces minérés Il faut qu'ils tuent, il faut qu'ils violent Il faut qu'ils détruisent les femmes Quand j'ai dit la souffrance A atteindre des limites inhumaines Je ne vois pas quelqu'un qui est humain Que ce discours peut déranger Voilà pourquoi on n'en parle pas Voilà pourquoi à la télé On ne sait pas du tout ce qui se passe là-bas Mais cet homme dans l'ombre A commencé un combat Et grâce à lui aujourd'hui On en parle Comme on le surnomme au Congo L'homme qui répare les femmes Nous a ouvert une voie Donc docteur Denis Moukouengé Nous montre ici qu'avec nos connaissances Peu importe le domaine dans lequel nous sommes Nous pouvons aider notre peuple D'une manière ou d'une autre Nous pouvons dénoncer ces atrocités A notre manière C'est un exemple Un exemple à suivre J'ai envie de lui dire merci pour cela Sanmiye Chaque femme est violée Je l'identifie A ma femme Chaque mère violée Je l'identifie à ma mère Et chaque enfant violée Je l'identifie à mes enfants Comment pouvons-nous nous taire ? Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada